Je rencontre de nombreux entrepreneurs qui confondent souvent le mot excellence et le mot perfectionnisme. Et donc pour pouvoir justement tendre vers cette excellence, ils tombent dans le piège du perfectionnisme et en pensant donc avancer, ils se bloquent, ils se ralentissent, ils se freinent. Il y a des nuances importantes à comprendre et à appliquer pour pouvoir faire la différence, tendre justement vers cette excellence sans tomber dans le perfectionnisme. Et dans cette vidéo, je voudrais simplement partager quelques idées autour de ce point qui vous aideront donc à tendre vers cette excellence et ne plus être ralenti par ce piège. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelques différences entre le perfectionnisme et l'excellence pour vous aider justement à avancer et ne plus vous laisser ici bloqué par ce piège. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage de nombreuses stratégies et conseils. Pour ne moquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes passionné de liberté, vous savez que vous voulez apporter de la valeur ajoutée à votre audience, à vos clients, pour vos produits ou services et vous voulez donner tout ce que vous avez en vous de mieux pour que le résultat soit le plus beau. Ça peut être par exemple lancer ce site internet. Et vous vous dites justement pour que ce site internet soit de qualité, il faut qu'il soit parfait. Ou alors, vous voulez lancer votre entreprise, lancer ce business, lancer ce produit, lancer ce service et ça fait un moment que vous travaillez dessus, vous attendez toujours, vous vous dites il faut que ce soit encore mieux, le top du top pour pouvoir offrir de la vraie qualité à mes clients, les produits ou services. Ou alors, vous préparez un contenu, un partage, une conférence en ligne par exemple et ça fait déjà un moment où vous devriez la lancer. Mais vous vous dites à chaque fois la même chose, ce même refrain, qu'il faut que ce soit de top qualité. Donc, vous prenez le temps encore et encore d'améliorer et d'améliorer encore. Je vais vous dire que la démarche initiale est bonne. Parce que vous savez, vous voulez apporter de la qualité et pour la qualité, c'est quelque chose qui se travaille. Mais seulement voilà, peut-être qu'en faisant ça, vous voulez faire bien mais vous ne savez pas encore que vous êtes tombé dans le piège du perfectionnisme. Lorsque je discute avec différents entrepreneurs, ils me disent par exemple « Dico, moi je suis perfectionnisme mais du bon côté, pas du mauvais côté. Je veux que les choses soient de qualité, c'est pour ça que je prends autant de temps pour. » Retenez qu'à ce stade, quoi qu'il en soit, si ça vous ralentit trop, que ça vous empêche de poser des actions concrètes, vous êtes là dans le perfectionnisme qui n'est pas le bon perfectionnisme. Si vous pensez être dans le bon perfectionnisme ou dans le mauvais perfectionnisme, sachez qu'en réalité il n'existe qu'un perfectionnisme, celui qui n'est pas très positif. L'autre perfectionnisme qu'on pourrait dire, qualifier de perfectionnisme bon, c'est ce qu'on appelle l'excellence, tendre vers l'excellence. Et c'est quoi la différence entre les deux ? La différence c'est que lorsque vous décidez de tendre vers l'excellence, c'est une route vers laquelle vous tendez. Ça veut dire que vous mettez un niveau élevé et puis vous faites les choses tout simplement. Vous posez des actions et les résultats, peut-être que oui, on aurait pu attendre encore pour être encore meilleur dans une semaine, dans un mois ou dans deux mois. Peut-être que sur une échelle de 1 à 10, lorsque vous lancez, votre niveau d'excellence aujourd'hui, il est à 7. Mais vous le faites quand même. Vous n'attendez pas qu'il soit à 10, avoir 10 sur 10 pour le faire. Vous lancez et vous êtes à 7 aujourd'hui. Et demain, en travaillant fort sur vous-même, en travaillant, en apprenant, en vous développant, peut-être que votre niveau d'excellence passera à 8 et ensuite passera à 9 et passera à 10. Et pourtant là, vous avez quand même posé ces actions. Vous avez fait les choses et c'est votre excellence. C'est le chemin vers lequel vous tendez. Par contre, lorsqu'on parle ici de perfectionnisme, c'est quand vous attendez d'avoir 10 sur 10 avant de lancer, avant de faire, avant de poser. Et là, ça devient une difficulté parce que le 10 sur 10 n'existe pas vraiment. Et même lorsqu'on tend vers l'excellence, vous vous rendrez compte que même si vous vous rapprochez du 10 sur 10, vous arrivez à 9 et demi sur 10, si jamais vous frôlez le 10, la cote générale ne sera plus sur 10. Elle passera par exemple sur 20. Et là, vous serez par exemple à 10 sur 20, 15 sur 20, 20 sur 20. Et puis ensuite, la cote générale passera à 30. Parce que lorsque vous progressez aujourd'hui, le meilleur de votre meilleur aujourd'hui est peut-être sur 10. Mais lorsque vous progresserez, peut-être que là, vous devrez changer la cotation. Ce sera peut-être sur 20 la note, peut-être un moment sera sur 30, peut-être sur 40. Par rapport au niveau, la version précédente de vous-même, vous aurez énormément évolué. Et le fait même de se dire, je pose des actions, je tends vers cette excellence, fait toute la différence parce que vous n'attendez pas d'avoir 10 sur 10. Lorsqu'on est dans le perfectionnisme, on est souvent dans la peur. On a peur de décevoir, peur que ce ne soit pas bien, peur du jugement des autres, peur du retour des autres, peur d'être jugé, critiqué ou repoussé simplement parce que ce n'est pas excellent. Tout ça peut créer un mal-être qui sera ensuite lié au fait que les résultats n'arrivent pas et donc ça crée une spirale négative. Vous voyez, ce perfectionnisme n'est pas bon. La grande différence, c'est que lorsqu'on tend vers l'excellence, c'est un choix. Et lorsque l'on est dans le perfectionnisme, c'est une obligation. Le choix crée de la joie, crée du plaisir, crée du dynamisme, du défi. Et l'autre, l'obligation crée de la peur, de la contrainte, du blocage et un mal-être intérieur. Voici trois points pertinents que je vous invite à suivre, à surveiller pour pouvoir tendre vers l'excellence. C'est de comprendre premièrement que l'excellence est une route vers laquelle on tend. Donc ce n'est pas un instant, un état figé, ce n'est pas un 10 sur 10, mais c'est tendre vers ce 10 sur 10. Et lorsqu'on atteint peut-être ce 10, c'est sur 20, ensuite sur 30. Donc on progresse de façon continue. Ensuite, pour tendre vers cette excellence, vous devez donc augmenter votre standard de vie. C'est un choix. Et le choix que vous faites, c'est par exemple de décider d'augmenter les minimums que vous vous autorisez aujourd'hui. Décider, c'est un choix. Par exemple, de ne plus vous autoriser à gagner en dessous d'autant d'argent. Vous décidez de ne plus vivre dans telles conditions. De faire le choix, par exemple, de ne plus jamais vivre dans le manque de telle situation ou de telle autre situation. Et tout ça, c'est un choix. Quand on tend vers cette excellence, on décide d'augmenter ses standards de vie. Et puis le troisième point qui poursuit donc le premier, c'est que l'excellence est vraiment continue en continue. Et comme je dis, votre version actuelle est la version gagnante future que vous développerez, que vous révélerez de vous-même dans les six prochains mois, dans les huit prochains mois, dans l'année qui vient, sera toujours plus grande. Elle sera toujours en marche vers cette excellence. N'attendez pas de la toucher. Cherchez simplement à tendre vers. Et c'est suffisant. Vous serez dans la joie. Vous serez dans l'apaisement. Et vous pourrez avancer sereinement. Mais ce que j'ai vu avec vous dans cette vidéo, je voulais répondre à une grande question, une interrogation que je reçois souvent. Cette confusion entre l'excellence et le perfectionnisme. Certaines personnes me disent justement qu'elles sont dans le perfectionnisme, le bon perfectionnisme. Je voudrais vous dire à partir du moment où ça vous coûte, ce n'est pas le bon perfectionnisme parce que ça ne sert ni vos clients, ni vous-même. À partir du moment où vous êtes dans ce plaisir, cette joie, parce que vous avez fait ce choix, c'est parce que là justement vous tendez vers l'excellence. Et la grande nuance, c'est que l'excellence est un choix et le perfectionnisme est plus une obligation. Faites le choix justement de tendre vers l'excellence et renoncez ici à ce perfectionnisme qui vous coûte trop aujourd'hui. Et si vous voulez savoir comment nous faisons aujourd'hui pour développer des systèmes de business qui tendent vers l'excellence, sans perfectionnisme, avec des modèles de business très simplifiés, qui sont rapides à mettre en place, mais qui apportent des résultats très importants, Eh bien, pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je voudrais vous inviter à une conférence en ligne dans laquelle je vous partagerai le modèle de business simplifié qu'on utilise dans nos entreprises pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme. Vous pouvez donc cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile ou le lien est quelque part dans la description. Vous recevrez une invitation et vous pourrez choisir la conférence et la session qui correspond le mieux à vos meilleures disponibilités. Et puis, vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents très puissants pour pouvoir développer votre entreprise, votre activité, le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous permettront de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Voilà, mes passionnés de liberté, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner avec le bouton rouge si ce n'est pas encore fait, s'abonner juste là. Et puis, laissez-moi ici en commentaire. Dites-moi, quelle est votre définition de l'excellence et quelle est votre définition du perfectionnisme ? Où en êtes-vous aujourd'hui ? Tendez-vous vers cette excellence ou êtes-vous encore dans le perfectionnisme ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Vous pouvez également partager cette vidéo à tous les autres personnels de liberté qui rêvent de vivre une vie haute en couleur et qui tendent vers cette excellence. Voilà, toute mon amitié. À très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.